L'histoire adverse, rapidement DeRue, qui laisse le ballon à Heming, Aboubou qui est en course dans l'axe, devant Menniunger, tente de remettre ses stoppés par Bracalella. Di Lorenzo a délu dans la surface, encore une fois, il est coupé! Placentino qui donne les vols à l'impact, il va écopper d'un carton jaune puisqu'il a enlevé son chandail, mais il s'en fiche éperdument puisqu'il a mis l'impact devant 2 à 1 dans la reprise étendue, 2 à 1 Montréal. Et quel coup d'assevoir de Rocco, Placentino! La semaine dernière, il s'en voulait à mort d'avoir raté de nombreuses occasions de marquer. Encore aujourd'hui, l'impact qui a eu un nombre incalculable de chances de marquer, mais Placentino, lui, qui fait preuve d'un réalisme désarmant. Le débordement sur la gauche de Steven DeRue, le centre anticipé, et Placentino qui ne rate pas sa chance au premier poteau, et trompe la vigilance du gardien Joe Warren avec à peine quelques minutes, même quelques secondes à faire dans ce match. Quel dénouement heureux pour l'impact de Montréal qui, bien qu'il ait dominé tout ce match, ne parvenait pas à trouver ce geste de finition, le dernier geste assassin. Eh bien, cette fois, ça provient d'un recouple Placentino qui signe un doublé aujourd'hui contre les Stars du Minnesota. Le Minnesota qui a vraiment… il va aller tout pour le tout vers le ballon, la mise en touche Montréal dans son territoire à Bebou qui va se charger du dégagement jusqu'au centre. Placentino à l'atterrissage, le ballon est repris par le Minnesota au centre. C'est parti sur la main de 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 l'année. Merci.